Le mot biomimétisme parfois il fait peur et faire du biomimétisme donc pratiquer ce transfert de connaissances de la biologie vers d'autres disciplines c'est souvent intimidant parce qu'en fait on fait très peu de biologie à haut niveau et en fait on perd très vite la connexion avec la connaissance biologique si on n'a pas des métiers clairement impliqués ou impliquant les connaissances du vivant donc on a cette peur de l'inconnu presque quelque part alors que c'est ce qui nous entoure donc il y a urgence à pouvoir d'une part réintroduire la biologie et les connaissances du vivant dans les formations supérieures le plus longtemps possible pour que demain n'importe quel concepteur que ce soit un concepteur de produits de services voire de politique publique soit en capacité à dire mais comment fonctionne le vivant et comment ça vient influencer inspirer la façon dont j'envisage moi même mon métier d'une part ce qui fait ce qui fait également peur c'est probablement l'immensité des connaissances du vivant alors qu'on n'en est qu'au bambuciement on estime qu'il y a entre 10 et 20 millions d'espèces minimum sur terre on en a catalogué que potentiellement 2,5 millions étudier une infime partie d'entre elles rien qu'avec cette infime partie d'entre elles déjà étudié on a plein d'exemples de biométisme plusieurs centaines voire plusieurs milliers donc cette immensité du vivant peut nous faire peur il ya énormément d'efforts à fournir pour aller explorer le vivant mais ça veut dire que la découverte l'innovation elle est en face de nous donc n'ayons pas peur d'être des explorateurs